Éric Kay est de retour à Abidjan, mercredi, après 10 ans d'exil. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti ! L'ancien ministre et président de l'Alliance Ivoirienne pour la République et de la Démocratie, AIRD, Éric Kay Kaplourou est attendu à Abidjan, mercredi 14 juillet 2021, après une dizaine d'années passées en exil. Après Boga Sakho, fin d'exil pour l'ex-ministre Éric Kay. Président de l'Alliance Ivoirienne pour la République et la Démocratie, AIRD, et proche de Laurent Gbagbo, Éric Kay regagnera Abidjan, ce mercredi 14 juillet 2021, en provenance de Paris. L'ancien ministre ivoirien qui avait quitté Abidjan au lendemain de la chute du régime des refondateurs, mettra ainsi fin à une dizaine d'années passées exil en France. Éric Kay sera accueilli, à son arrivée, par les militants et sympathisants de son parti à la Riviera Trois-Cité-Alabra, derrière Cap-Nord. Le retour au pays de cet ancien membre du gouvernement intervient moins d'un mois après le retour au bercail de l'ex-président Laurent Gbagbo, le 17 juin dernier. Il s'inscrit dans le cadre du processus de décrispation du climat sociopolitique ivoirien, entamé par les autorités ivoiriennes, depuis la confirmation par la Chambre d'appel de la CPI, de l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blegoudet, après des accusations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il faut dire que plusieurs autres figures de l'opposition, parmi lesquelles Justin Coney-Catinant, Damana Picasse, Jeannette Koudou, Noël Akosi-Benjo, PDC IRDA, Boga Sako-Gervais et bien d'autres exilés moins connus du grand public, ont déjà regagné la Côte d'Ivoire.